Comprendre aujourd'hui pour défier demain. Droit et justice, économie, santé et bien-être, sport, société. Il faut toujours se souvenir de ce qu'on a fait et pourquoi. On a décidé après-guerre, Churchill à Zurich en 1946, Churchill à La Haye lorsqu'est fondé le mouvement européen en 1948, il faut que l'Europe s'unisse et il faut mettre fin à des nationalismes qui conduisent inévitablement, inéluctablement à la guerre. Alors, pour unir des nations aussi souveraines que celles qu'on a unies, qui ont dominé chacune le monde à un moment donné, on ne pouvait imaginer aucune solution. J'allais dire, bon à l'époque la question ne se posait pas, l'Europe ne peut pas être une Europe anglaise, elle ne pouvait pas être une Europe française. Et j'y reviendrai parce que ça provoque la césure d'aujourd'hui, parce que les grandes déceptions c'est que, en France on trouve que l'Europe n'est pas française, au Royaume-Uni on a trouvé pour le Brexit qu'elle n'était pas anglaise. Mais c'est logique. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? On a eu une conjonction favorable, je dis toujours la seule conjonction aussi favorable que j'ai vue de ma vie, c'est l'Afrique du Sud avec Declère qui est Mandela, parce qu'il faut plusieurs personnes en même temps. Nous avons eu le nain politique absolu qu'est l'Allemagne après guerre, après le nazisme, et nous avons eu en France deux personnes. Schumann qui fait la déclaration du 9 mai, et Jean Monnet qui est le mécano de la générale, qui invente un système unique dont on dit aujourd'hui, mais c'est pensée unique, pensée unique, il faut une autre Europe. Je dis non, le théorème de Pythagore c'est une pensée unique aussi, allez donc me chercher un autre théorème pour faire le théorème de Pythagore. Voilà, c'est une pensée unique parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et pourquoi ? Parce que, il est parti du fait que c'est une alliance contractuelle de deux niveaux, des peuples et des états. Parce que l'Union Européenne est une fédération d'états. Jacques Delors disait d'états-nation. J'aime pas le mot états-nation parce que l'Espagne est loin d'être une états-nation, l'Allemagne aussi, l'Italie aussi, c'est la France qui est un état-nation. Peut-être le Danemark, mais enfin il n'y en a pas beaucoup. Le Royaume-Uni, loin de là. Donc, on fait ce double échelon. Et c'est le fameux article préliminaire, une union sans cesse plus étroite entre les peuples, qui fait débat et qui a causé une partie du Brexit. C'est quand même ridicule de penser aujourd'hui qu'une union sans cesse plus étroite entre les peuples puisse être un inconvénient. Mais enfin, aujourd'hui, cette dérive existe. Quand il a imaginé ce mécano, comme je l'ai appelé tout à l'heure, Jean Monnet met en place un système où il dit « ce sont les états qui ont la décision finale ». Aujourd'hui encore, la décision est prise au sein d'une institution européenne qui s'appelle le Conseil des ministres, qui seul décide. Aujourd'hui avec le Parlement, mais c'est lui qui a la décision in fine. Et on a dit « mais comment peut-on proposer une décision, que ça s'appelle directive, décision ou règlement, peu importe, j'allais dire le vocabulaire communautaire. » On ne peut pas confier à des entités le soin de faire une proposition. Je dis souvent « on n'imagine pas réunir les 13 présidents de régions françaises pour faire des propositions de loi ». Inimaginable. Donc il fallait trouver l'intérêt général et l'institutionnaliser. Il a donc inventé dans un premier temps la haute autorité de la CECA, qui est devenue la commission de la CE, de la Commission européenne économique, ensuite de l'Union européenne qu'on connaît aujourd'hui. Cette commission, elle a un rôle, parce qu'elle a le monopole de la proposition. C'est elle qui doit réunir en son sein tous les éléments provenant des 28 États membres, on est encore 28 puisqu'ils n'ont pas encore décidé de sortir, nos amis anglais, de réunir tout ce que souhaitent les 28 États membres et d'en faire un projet d'intérêt général européen. Et alors la fable à laquelle on assiste aujourd'hui, les Anglais pour le Brexit, cite la phrase permanente quand on écoutait la télévision, quand on lisait les journaux, « the non-elected commission », la commission non élue. Déjà, c'est quelque chose qui hérisse, parce que ça voudrait dire que cette Union européenne qu'on a mise en place depuis 60 ans est adémocratique. Je donne toujours comme exemple, après on me regarde avec des yeux de Merlan Fri, je donne toujours comme exemple le gouvernement de François Mitterrand. François Mitterrand est élu au suffrage universel. Quels sont ses poids lourds ? De l'or aux finances, bad inter à la justice. Je ne parle pas de Attali et de tous ses conseillers spéciaux. Aucun n'a été élu et n'a jamais accepté d'affronter le suffrage. Nous avons dans cette commission, depuis une quinzaine d'années, toujours des présidents anciens premiers ministres. Et tous les membres de cette commission sont des gens qui ont été élus à plusieurs reprises dans leurs états avant d'aller à la commission. Et nous avons depuis la dernière élection au Parlement européen, nous savons que les électeurs des 28 états membres qui désignent directement leurs députés désignent indirectement celui qui sera le président de la commission puisque c'est le chef de la majorité au Parlement européen qui devient président de la commission. Je ferme cette parenthèse sur la fable du côté adémocratique. Mais cette commission ne décide pas. Et c'est là ce triangle institutionnel extraordinaire qu'a mis en place Jean Monnet et qui a marché fantastiquement bien jusqu'au traité de Maastricht. Triangle institutionnel, la commission représente l'intérêt général à le monopole de la proposition. Les états décident d'abord seuls jusqu'à l'élection du Parlement européen au suffrage universel en 1978. Aujourd'hui en co-décision, comme on appelle ça dans le vocabulaire communautaire, avec le Parlement. Mais les états membres ont le dernier mot. Au passage, la France n'a jamais été battue en 45 ans. Donc toutes les décisions qui ont été adoptées à Bruxelles ont été adoptées par la France. Idem pour le Royaume-Uni. Ensuite, vous avez le troisième point de ce triangle qui est la Cour de justice. Là encore, la Cour de justice, autre génie français qui a contribué à cette Europe qui a si bien marché et qui aujourd'hui est si détestée, c'est le doyen Vedel. Le doyen Vedel a inventé la question préjudicielle. C'est un peu technique. Cela consiste simplement à permettre l'unité d'interprétation du droit européen dans toute l'Europe. Si on avait laissé chaque Cour suprême nationale interpréter le droit européen, nous aurions eu 28 droits européens. Le Code civil a été adopté par beaucoup de pays européens. Le droit belge n'est pas le droit français. Le droit suisse n'est pas le droit français. Le droit allemand, ils ont même fait le BGB au début du XXe siècle. Ce Code civil a été interprété de manière radicalement différente dans les différents États. Donc, cette question préjudicielle oblige les Cours suprêmes des États à saisir la Cour de justice lorsqu'ils ont un problème d'interprétation du droit communautaire. Cette Cour de justice, elle est à la fois Cour constitutionnelle, elle est Cour suprême pour l'unité d'interprétation du droit, et elle est Cour des conflits de fédération, les pouvoirs entre les États et les institutions suprêmes. Ce triangle est une invention, je ne vois pas comment on peut faire autrement pour essayer de faire en sorte que contractuellement des peuples et des États s'unissent volontairement. Elles ne peuvent le faire que par les valeurs et le droit, et on a mis en place un système de valeurs et de droits unique au monde. Unique au monde. On est en train de vouloir abandonner quelque chose qui n'a jamais existé, et qui a créé un endroit où aujourd'hui encore, on vit mieux que partout ailleurs au monde. Aujourd'hui encore, les citoyens ont des droits qu'ils n'ont jamais eus. Comme je dis toujours, le droit communautaire a permis aux citoyens français de revendiquer directement devant son juge, de première instance, tous les droits fondamentaux qui lui ont été accordés. Alors qu'il s'était vu accorder une déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qu'il n'a jamais pu voir appliquée par le juge avant la réforme de Sarkozy de 2009 sur la question prioritaire de constitutionnalité. Nous avions un système déclaratif de droit. Alors le citoyen était très content, les politiques le défendaient. Nous avons quand même subi au XXe siècle des politiques qui n'ont pas défendu leurs citoyens, qui les ont massacrés. Donc je préfère un système qui oblige les politiques à respecter les droits des citoyens et que les citoyens puissent s'emparer des droits qui leur ont ainsi été donnés, qu'un système où le politique au nom d'une souveraineté qui n'existe plus de toute façon pour aucun de nos pays puisse faire ce qu'ils veulent. Alors, c'est vrai que malheureusement, toute cette histoire, toute cette construction superbe est aujourd'hui vilipendée. Pourquoi ? Parce que nous avons eu une génération de faillites. La mienne a son apogée. Parce que, à succédé au couple Mitterrand-Kohl, qui a succédé lui-même au couple Giscard-Destin-Schmidt, De Gaulle-Adenauer, qui sont les grands metteurs en œuvre et qui ont fabriqué l'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui et qui ont respecté ce qu'on appelle la méthode communautaire, c'est-à-dire la commission qui a le monopole et le conseil qui décide. Mais c'est toujours la commission qui a le monopole de l'initiative. Et à partir de la génération Chirac, en plus, avec la cohabitation française, je ne sais pas, à partir de Schröder, avec Berlusconi, Asnard, nous avons eu, ne parlons pas de nos amis anglais, ils sont un peu à part, nous avons eu une génération qui a cherché la facilité et qui ne voulaient plus de ce qu'ils appellent le carcan bureaucratique. C'était une entreprise familiale, l'Union européenne. Il y avait 10 000 fonctionnaires. À Paris, il y en a 40 000. Donc la bureaucratie communautaire, elle est quand même extrêmement légère. Et cette dérive a été double. D'une part, on n'a plus respecté ses fondamentaux. Et on voit bien que l'Europe, tant qu'elle marchait avec le triangle institutionnel mis en place par Jean Monnet, elle a marché. Elle a marché. Elle a marché jusqu'à la fin de Jacques Delors. Elle a marché pendant les deux mandats de Jacques Delors. Elle a permis de faire le marché unique. Elle a permis de faire la monnaie unique. Elle a permis tout cela. Mais ensuite, elle s'est délitée. Et quand vous n'avez plus d'intérêt général, et quand vous avez tous les intérêts juxtaposés, vous avez le plus petit commun dénominateur. Ce qui fait qu'au lieu que l'Europe, après Maastricht, s'intéresse à ce qui était logique dans la poursuite, j'allais dire dynamique, c'est-à-dire la politique, c'est-à-dire comment va-t-on faire pour vivre ensemble avec une politique, même si cette politique doit tenir compte des politiques des États, bien évidemment, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est occupé des détails. Alors, il y avait des détails nécessaires. Pour faire le marché unique, il fallait que tous les essieux des voitures soient fabriqués de la même façon. Il fallait faire des directives d'harmonisation. Mais ensuite, on s'est occupé du nombre de brins de paille pour les cochons. On s'est occupé d'un tas de choses qui heurtent aujourd'hui, à juste titre, les citoyens. Donc, ce désamour, je le comprends très bien. Ce désamour, nous l'avons provoqué. En plus, pour nous Français, il est certain que l'Europe de Maastricht est une Europe française. La Commission de l'or est très orientée français. Mitterrand exerce un leadership en Europe extraordinaire. Il a son aura et c'est lui qui dicte les choses. Aujourd'hui, l'Europe est un peu moins française. Nous avons quand même subi un déclassement par nos trois derniers présidents de la République qui ont fait des choses très bien, mais sur le plan européen, n'ont pas été tout à fait à la hauteur, même si Sarkozy a très bien géré les crises. Donc, voilà pourquoi, en ne respectant plus les fondamentaux et en se détournant de ce que nous avons voulu faire historiquement et qui était parfaitement adapté à cette Europe qui a quand même failli mourir deux fois. Et comme disait Raymond Aron, nous avons connu une guerre civile de 1870 à 1945. Et tout ce qu'on a voulu faire, premièrement, c'est mettre fin à cette guerre civile, obliger les gouvernants à respecter les droits fondamentaux et permettre aux citoyens d'être dans un environnement où ils peuvent faire respecter leurs droits et où ils ont davantage de prospérité. Ils ont eu tout cela. J'ajouterais simplement pour finir que jamais, jamais les citoyens français, les plus pauvres aux plus riches, n'ont été aussi prospères. Simplement, la relativité du monde et, j'allais dire, l'étroitesse du monde qui est devenu un village fait qu'on ne vit plus que dans la relativité. On ne considère pas que le pauvre est beaucoup moins pauvre qu'il y a 50 ans, mais on considère que le pauvre est peut-être moins riche par rapport aux pauvres africains ou asiatiques ou américains du Sud. Et c'est ces différents déclassements-là dont le citoyen français et européen en général, puisque toutes les opinions publiques européennes aujourd'hui ne sont plus à 80% favorables à l'Europe. Elles sont encore favorables à l'euro, c'est tout. Voilà comment je peux expliquer ce sentiment à européen d'aujourd'hui, voire anti-européen, tout en le regrettant très profondément, parce que je pense que si on n'impose pas la paix, si on n'impose pas le droit, et c'est très difficile à supporter au quotidien, tout est possible, y compris sur un continent où, depuis 70 ans, nous avons connu une paix que nous commençons à mépriser, et c'est bien dommage.